Salut tout le monde, ici Yaki Pond, de retour... Ah non, c'est pas ça. Je crois qu'aujourd'hui, on est mardi. C'est la nouvelle rotation des champions gratuits sur League of Legends. Diana, mépris de la lune. Diana se joue en tant que mage. Elle peut se jouer jungler, top ou mid. Mais je la préfère mid parce qu'elle est vraiment, vraiment bonne. En fait, c'est un mage un peu tanky et un peu corps à corps. Un peu comme Shogat, quoi. Mais elle est cool. N'hésitez pas à la jouer. Graves, hors la loi. Graves se joue en tant qu'un des carries. Il est sympathique, lui aussi, quand il se met au corps à corps. C'est-à-dire, si vous vous approchez du mec et que vous lui faites votre A, il peut se prendre plusieurs balles de votre flingue. Et ça, ça fait des dégâts. Sinon, Graves a une petite portée, donc faites attention quand vous essayez de prendre un creep. Et Karim, ombre de la guerre. Mon dieu, et Karim ! On dirait que c'est la première fois de l'année qu'il est là ! Alors, et Karim se joue en tant que jungler et se joue en tant que AD avec de la vitesse et après du tanking. Ouais, et Karim, en fait, il court très vite. Plus il court vite, plus il fait mal. Ensuite, et Karim peut faire un ulti dévastateur. C'est-à-dire, il peut ruiner toute une tactique adverse. Si vous voyez les gens commencer à préparer les ultis ou quoi, vous faites celui des Karim. et tout le monde a peur et donc, tout le monde est dans la merde, quoi. Kale, justicière. Kale se joue en tant que support, en tant que mid ou en tant que top. On va commencer à arrêter les trucs un peu exotiques comme Kale Jungler ou Kale ADC. Kale, en fait, elle peut soigner, déjà, ça, c'est cool. Et surtout, elle peut faire une bulle de protection. Certes, vous ne prenez pas de dégâts, mais tous les effets de contrôle ne sont pas esquivés. Donc, faites attention, ne l'oubliez pas, ça, hein. Léona, Obra Dieuse. Léona se joue en tant que support. Elle est vraiment bonne vu qu'elle possède en tout plus de trois stuns. C'est-à-dire que il y a son A qui commence à stun, son Z, je crois, qui ralentit au bout de l'éclipse. Ah, ça, c'est pas sûr. Tiens. Son E qui est neutralise et enfin, son ulti qui stun, ralentit, tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, Léona, c'est un gros tank qui a beaucoup de contrôle. C'est vraiment prisé comme support. Lissandra, sorcière de glace. Lissandra se joue en tant que mine ou en tant que top. Enfin, top, pas trop. Lissandra, en fait, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de beaucoup de mana vu qu'elle peut faire des sorts gratuits grâce à sa passive. De plus, normalement, vous n'êtes pas censé spammer avec elle, donc faites attention quand même un minimum à votre mana. genre, vous prenez un graal et un piste d'Athènes et c'est bon, normalement, vous avez assez de régène. Bref, faites attention avec Lissandra et son ulti. Soit vous vous mettez invulnérable, soit vous pourrissez un ennemi. Faites le bon choix. Miss Fortune, chasseur de primes. Miss Fortune se joue en tant qu'Adecarie. Et elle aussi, elle est bonne comme Graves. En fait, ce qui est bien, c'est que MF, elle peut se placer très rapidement avec sa petite passive et ses petits cœurs. Elle court très très vite. Et en plus, son ulti peut devenir dévastateur si elle le fait dans un gros temps. Olaf, Berserker. Olaf se joue en tant que top ou en tant que jungler. Ce qui est bien avec Olaf, c'est qu'il fait des dégâts bruts, déjà, avec un sort. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ça peut aider. Ensuite, Olaf, il peut balancer une hache qui ralentit l'ennemi. Et si vous ramassez la hache, le CD de votre sort de la hache se récupère. Ça veut dire que vous pouvez spam la hache entre autres. Mais faites attention quand même. Ne pas bousiller votre mana. On sait jamais. Soraka. Enfant des étoiles. Soraka est vraiment très très forte depuis sa refonte. Moi, j'adore. Vous commencez déjà avec votre hache. Vous faites des dégâts, vous pokez l'ennemi, genre, tiens, je t'envoie des espèces de zones. Et puis ensuite, vous commencez à prendre votre Z, qui vous soignent si vous touchez avec votre hache, mais aussi qui soignent vos alliés. Vous pouvez limite spam le heal, ce qui est plutôt bien. Mais par contre, votre vie en pâtit. Attention. Twisted Fate, maître des cartes. Twisted Fate, ce jour, en tant que mid et en tant qu'AP. Il est vraiment balèze, Twisted Fate, parce qu'il peut se téléporter sur la carte. C'est-à-dire, si vous voulez commencer un combat au bot, il peut commencer à décaler et ensuite, il se téléporte, il prépare sa carte dorée, stun, et fait des assists et des kills et voilà. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, donc, pour une nouvelle rotation de mes champions gratuits sur League of Legends. En attendant, jeudi, vous avez toujours les gars et son regard dans le rétro qui fonctionne pas trop mal. Moi, j'aime bien. Sinon, si vous voulez rester en contact avec nous tous les restes de la semaine, n'oubliez pas de vous inscrire sur le forum IVA Sound et de checker le site IVA Sound pour de toutes nouvelles facéties et des vidéos et surtout des informations. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage MFP.